Ce mardi, le ministre de la Santé au Togo, le professeur Moustapha Midiawa, a lancé officiellement le projet Inspand Sexual and Reproductive Health à Lomé à l'hôtel de février. C'est un projet qui vise à améliorer l'accès aux services de planification familiale, aux soins postpartum et à faciliter l'implication des agents de santé communautaires. Le compte rendu, c'est avec Flora Allah et Juvenal Anami. C'est parti pour cinq années de mise en oeuvre du projet Inspand Sexual and Reproductive Health dans la région des Plateaux, notamment dans les Raho, le Cloto et l'Esmono à un coût d'environ 16 millions de dollars. Exécuté par l'ATBF, ce projet cible les femmes, les adolescents et les jeunes. Aujourd'hui, l'ATBF lance officiellement le projet Inspand PF qui est financé par l'USAID pour les cinq ans à venir 2023-2028 et qui, essentiellement, vise à augmenter la demande des services PF, vise également à renforcer la qualité des services qui sont offerts dans les centres de santé en matière de planification familiale et de santé de la reproduction. Il s'agira donc pendant cette première année de couvrir 40 formations sanitaires en renforçant leurs plateaux techniques, en renforçant la capacité des prestataires de santé qui sont les centres de santé. Le lancement officiel de ce projet par le ministre de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa, est une étape clé vers l'autonomisation des individus et des communautés pour leur permettre de prendre les décisions éclairées concernant leur santé sexuelle et reproductive. La question aujourd'hui, l'ATBF vient à pronommer et constitue une excellente opportunité, d'autant parce qu'il y a qu'on focus les jeunes et les adolescents. Tout à l'heure, la chef de projet a détaillé les différentes composantes de ce projet. Le Toubou est très heureux d'être parmi les quatre premiers retenus pour ce projet, dont il constitue d'ailleurs le siège régional. Je suis très heureux de procéder au lancement de ce projet qui rentre dans le cadre du grand partenariat que le Toubou a avec les États-Unis. Le projet Espande sexuelle et reproductible REF touche quatre pays à savoir le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Togo.